One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megan. Mina qui, quant à elle, comme beaucoup d'autres étudiants ou collégiens, vont reprendre respectivement les sentiers du lycée et du collège. Plein de courage les filles, papa vous embrasse très fort. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir un robot poppy sorti en 1979. Donc il y a déjà, bah oui, il y a déjà 41 ans, tout comme la série animée d'ailleurs. Donc à savoir le Daltanews issu du dessin animé Mirai Robo Daltanews, appelé donc en anglais, puisqu'il n'est jamais sorti malheureusement chez nous, Futur Robo Daltanews. Et en japonais donc Mirai Robo Darutaniasou. Une série animée japonaise, donc de type méca, comme je vous l'ai indiqué, produite par la Toei Animation et la Nippon Sunrise. Diffusée donc entre 79 et 80, un peu dans le même esprit donc que les précédentes séries animées de type méca, à savoir par exemple, Voltais 5 ou Combateur 5, qui pour le coup se déroule en 1995 sur notre planète entièrement dévastée par la guerre, opposant le jeune orphelin Kento et ses amis contre les forces du mal de l'Empire Tsar. En voilà fini des présentations. Interrompons-nous maintenant donc au sujet principal, notre Daltanews ou Darutaniasou. C'est parti ! Ouais ! Bonne revue les mecs ! 41 ans, vous vous rendez compte ? Ce robot est presque aussi vieux que le papy ! Un jouet de la préhistoire donc ! En trop drôle ! Ouais, si ce n'est que moi je suis né en 74. Ah ouais ! Et ben c'est encore pire ! Vieux fossiles ! Bon allez, bonne revue les mecs ! Et à tout à l'heure ! Tchaoance ! Boum 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 ! Ah les enfoirés ! Et voici donc un petit 360 de notre trio de mecs réunis, donc fabriqués par le géant Poppy, que tous ceux de ma génération connaissent très bien, comme étant donc l'un des plus grands fabricants de jouets de qualité de l'époque. Donc nous avons tout d'abord juste ici notre super robot Atlas, suivi du vaisseau Gumper, et le dernier, juste ici, le voilà, tout simplement le superbe et magnifique lion Béralios ! Je vous laisse quelques secondes apprécier ce petit trio constitué bien évidemment de plastique robuste et toujours d'acier et de métal qui le rendent aussi robuste et qui font qu'il est toujours là aujourd'hui. Alors je tiens à préciser qu'il me manque quelques petites pièces, mais voilà, j'ai néanmoins donc le principal et surtout donc je me suis permis également de refaire la plupart des chromes qui étaient au vu de son grand âge plus que passé. Voilà un petit peu pour ce 360 et faisons tout de suite connaissance donc avec le super robot Atlas constitué principalement en métal. Seule la tête, les bras, les poings et les pieds sont en plastique, tout le reste c'est du métal. Donc croyez-moi, malgré sa taille en main, ça fait son poids. On va faire tout de suite un petit zoom sur son visage et malheureusement pour le mode super Atlas classique, je n'ai hélas pas les petites cornes qui vont avec. Mais sinon donc pour le reste, ça reste propre, les peintures ont quand même bien vécu, le chrome que j'ai refait au niveau des cuisses, voilà, au niveau des finitions pas grand chose à dire, c'est très fidèle à l'anime avec les petits stickers juste ici qui peuvent tous ensemble donc lancer une attaque ultime. De dos, voici ce que nous avons, voilà, les petites gravures de jouets d'époque, voilà un petit peu donc les jours ici par rapport donc à la transformation. Concernant les gimmicks, les quelques gimmicks, alors on va déjà s'attarder donc sur les articulations, donc la tête est fixe, les bras, voilà, sont assez redouilles mais permettent une rotation intégrale. Comme vous l'avez, vous avez pu le constater, le système d'éjection des points est encore très très performant. Nous avons donc la possibilité de lui faire, faire le grand écart JCVD, voilà, et même cette position là si vous le voulez. Voilà, une articulation également donc avec une amplitude optimum concernant le genou et le pied que l'on peut, voilà, rentrer et sortir. Mais bon, ça reste essentiellement du statique, comme de nombreux jouets de l'époque. Donc voilà un petit peu pour la présentation et on va pouvoir passer à présent donc aux accessoires, donc correspondant à ce mode-ci. Alors, niveau accessoire, nous avons tout d'abord, alors comme j'ai le point en double, nous avons tout d'abord, voilà, cette pièce là, donc qui vous permet de faire un dévastateur double knuckle, voilà un petit peu, donc rien ne change, hein, vous le placez juste ici, comme ceci, voilà, voilà, et paf, dans la tronche des vilains, pas beau, donc voilà, pour ce petit accessoire, lui aussi entièrement rechromé. Nous avons ensuite ces deux gyrospinners ou en japonais jairo supigna, voilà, qui vous permettent de former soit deux épées de ce type-ci, ou alors, tout simplement, de se combiner grâce, voilà, au petit ergot qui est juste ici, comme ceci, ou également de les réunir ainsi, ainsi de former donc une seule et unique épée ou lame, double lame de la moitié. Nous avons aussi, donc, deux points supplémentaires avec, donc, son fameux, son fameux, son fameux, sa fameuse arme knuckles, donc, qui transperce les méchants, et puis, donc, que serait un robot de type samouraï sans son épée, donc, la fameuse transsaber ou toran seiba, là encore, entièrement rechromée par mes soins, avec un pommeau plutôt, plutôt très bien détaillé, alors, je ne sais pas si la mise au point va vouloir se faire, voilà, si c'est le cas, impeccable, donc, voilà, un petit peu, on voit tout de suite, donc, voilà, la poignée et les côtés, voilà, avec des petites, des petites moulures, sculptures, juste ici, également, donc, voici sa petite toran seiba, voilà, et n'oublions pas, également, son petit bouclier, le Transhield ou Toran Shirudo, voilà, là encore, rechromé, avec la petite poignée, on place le tout comme ceci, et, voilà, notre super robot Atlas, prêt à aller se friter. C'est type abo ! Passons, à présent, au second mecha de l'équipe, donc, le Lion, Beralios, voilà, un peu, pour la, pour la petite anecdote, donc, il faut savoir que c'est le tout premier, donc, mecha, qui possède un lion en guise de torse et de poitrine, chose qu'on retrouvera par la suite, dans d'autres séries animées ou séries live Super Sentai, notamment, donc, la très célèbre série Live Man. Voilà un petit peu pour ce lion absolument superbe, là encore, constitué principalement, donc, de métal, hein, tout le corps est en métal, la tête, quant à elle, donc, est en plastique rigide, les pattes sont en partie métal et plastique, alors, à voir, hein, je ne sais pas si ça va se, voilà, si ça se voit à l'écran, mais, malheureusement, donc, il y a un petit peu de dorure qui a foutu le camp, donc, autant, je peux refaire du chrome, autant, je n'ai pas encore le, le trouvé, la, la bonne peinture, en fait, pour refaire, pour refaire des dorures, hein, donc, à ce sujet, si jamais vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas, donc, voilà, nous avons la petite queue, donc, qui est articulée avec, voilà, sa petite pointe, juste ici, le robot est lui-même plutôt pas mal articulé, on peut lui donner plusieurs poses, vous avez les pattes qui sont sur différents crans, hein, et sur ratchet, vous voyez, hein, pour 41 ans, pour un jouet de 41 ans, voilà, ça fait toujours son taf, et les petites papattes, juste ici, que l'on peut également bouger, donc, on peut lui donner, voilà, plusieurs positions, entre guillemets, et puis, donc, au niveau des gimmicks, pour ce dernier, donc, nous avons tout d'abord, donc, la gueule qui s'ouvre, comme ceci, dans laquelle nous pouvons placer un projectile, comme ça, de façon, donc, à reproduire l'attaque que l'on voit dans la série animée, donc, à savoir, la super électromagnétique Eraser, ou, en japonais, Shodenji Iressa, voilà, et vous avez, donc, le poussoir qui se trouve juste ici, qui permet l'éjection, alors, malheureusement, voilà, le système d'éjection pour la gueule n'est plus, n'est plus tout à fait, n'est plus tout à fait efficient, alors, je vais voir, parce qu'on a également, donc, dans ce set, des missiles rouges, des missiles jaunes, voilà, bon, ben, le missile rouge, lui, quant à lui, s'éjecte bien plus, de façon bien plus virulente, voilà, on va réessayer, et voilà, donc, là, rien à dire, nous avons un autre gimmick, qui consiste tout simplement à, donc, abaisser la tête du lion, et à sortir, juste ici, le gros canon de la moitié, voilà, lui aussi, entièrement rechromé, et là, même topo, vous glissez, alors, là, c'est peut-être pour le coup, un missile jaune, vous glissez le missile à l'intérieur, et voilà, donc, nous avons notre petit lion prêt, lui aussi, à aller se fighter, alors, là, par contre, le système d'éjection ne fonctionne plus du tout, le ressort est complètement, complètement usé, j'ai cherché dans tout mon matériel, je n'ai pas réussi à trouver un ressort de la même longueur et de la même largeur, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, on peut quand même mettre le missile, c'est le principal, et puis, donc, nous avons la dernière configuration, donc, qui consiste à venir placer, voilà, tout un arsenal, au niveau du haut de ces papattes, voilà, ces pièces-là, également, que je me suis permis, puisque, après tout, c'est mon jouet de chromé en rouge, alors que, normalement, c'est en rouge couleur plastique teinté dans la masse, et voilà, donc, notre terrible lion de Berralios, prêt à partir au combat, voilà, absolument impressionnant, magnifique, avec son attaque fulgurante, donc, qui combine la boule de feu de la bouche et des yeux, voilà, une petite merveille, là, c'est sans doute des trois, mon préféré, vraiment, de toute beauté, avec la gueule, donc, que l'on peut, bien entendu, ouvrir et fermer, voilà, un petit peu, pour ce second mecha, voilà, juste terrible, et terminons, donc, par le troisième véhicule, le vaisseau Gumper, comme c'est indiqué, juste ici, voilà, lui aussi, de très belles factures, alors, les styles, hein, sont un peu kitsch, un peu vieillots, mais, bon, voilà, moi, je suis toujours aussi fan, les autocollants, là, encore, ont plutôt bien vécu, la peinture, également, à savoir que, là aussi, j'ai, voilà, rechromé ces pièces, là, et l'intégralité de ces pièces, là, qui était, qui était jaunie, voire noircie, à d'autres endroits, donc, pourvu, de petites roulettes, pour le faire avancer, au niveau des gimmicks, puisque c'est un, c'est un vaisseau, donc, vous avez, deux petites gâchettes, juste ici, qui vous permettent de déployer les ailes, lorsque vous pressez dessus, voilà, notre vaisseau est prêt pour s'envoler, nous avons également deux lance-missiles, juste ici, bon, alors, celui-ci ne fonctionne plus, non plus, et celui-ci, par contre, voilà, fait toujours bien son taf, voilà, et puis, donc, nous avons un autre gimmick, je vous le montrerai après, hein, parce que là, c'est plus concernant la transformation du mode robot au mode vaisseau, et nous avons également, donc, ces petits panneaux à l'arrière, voilà, qui vous permettent, tout simplement, lorsque vous les faites pivoter, comme ceci, donc, voilà, d'avoir, normalement, deux pièces qui viennent s'ajouter, ici, donc, deux pièces, deux pinces, ou deux armes, alors, grâce à un ami, donc, j'ai réussi, moi, à avoir une pince comme celle-ci, malheureusement, voilà, il va falloir que je continue, que je poursuive mes recherches pour trouver les autres, avec rotation comme celle-ci, et voilà, donc, votre vaisseau prêt à attraper de la roche, extraire des ressources ou autres, déblayer le terrain, ou aussi, donc, agripper les méchants, voilà, un petit peu, donc, pour ce gimmick-là, et puis, donc, nous avons, pour terminer, comme je vous le précisais, donc, concernant la transformation, voilà, je remets ça en place, comme ceci, donc, vous avez les cabines qui viennent, voilà, rentrer à l'intérieur, ainsi, donc, de façon à pouvoir former les pieds, voilà, plutôt, plutôt très ingénieux, et donc, pour les sortir, là encore, vous avez deux petits gâchettes jaunes, juste ici, vous appuyez dessus, là, et là, et voilà, nous avons, donc, la cabine qui apparaît, avec, au passage, des petites vitres translucides bleues, du plus bel effet, voilà, pour ce troisième véhicule, que j'aime, ce troisième véhicule, que j'adore aussi, qui est vraiment très, très réussi, et, voilà, tout simplement, c'est juste fun, quoi, voilà, rien d'autre à ajouter, mon seigneur ! Et après, donc, avoir fait connaissance avec ces trois véhicules, nous allons pouvoir, à présent, passer à l'étape transformation, transformation extrêmement fun, comme le voulaient aussi les jouets de l'époque, donc, tout d'abord, vous allez séparer ces deux parties-là, en deux, comme ceci, vous conservez ce clipse précieusement, le clipse manque très, très souvent aux jouets, et donc, là, du coup, c'est un petit peu con, parce que, du coup, vous ne pouvez plus, voilà, réunir et relier les deux véhicules entre eux, vous rentrez la cabine de pilotage, avec le petit volet qui va se rabattre, comme ceci, idem, ici, voilà, ensuite, vous rentrez les deux petites pinces latérales, comme ceci, et puis, on termine par replier les ailes, et venir mettre en place les pieds, comme ceci, et voilà, donc, nous avons déjà les deux pieds et les deux jambes de formé. Passons à présent, donc, au Lion Beralius, pardon, donc, tout d'abord, vous allez, donc, tirer les jambes, les cuisses, de façon à les ramener vers vous, vous avez de la sécurité, vous mettez la patte, comme ceci, l'extrémité de la patte, ainsi, même topo ici, on tire, on ramène, et on reloque, on met ça, comme ceci, vous en profitez à présent pour prendre les pattes avant, là encore, vous tirez dessus, vous les mettez dans cette position-là, comme ceci, et comme cela, vous venez rabattre le tout, pour commencer, comme ceci, et comme cela, voilà, tout est bien aligné, vous reculez, vous remontez complètement, la queue, ensuite, vous abaissez, l'intégralité, de la tête du lion, de façon à la placer, comme ceci, et vous l'aurez compris, nous nous retrouvons donc là, avec le chest, le torse, la poitrine, de notre petit père, et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir, ramener, le canon, à l'intérieur, comme ceci, vous avez, deux ouvertures ici, nous reviendrons dessus après, puisque pour le moment, donc, je mets celui-ci de côté, de façon à passer, donc, à notre super robot Atlas, alors, concernant sa transformation, nous allons tout d'abord, placer, les bras, là encore, dans l'alignement, vous prenez, le torse, vous venez, le séparer, comme ceci, vous avez donc, cette double charnière, qui va lui donner, de l'extension, comme ceci, même topo, ici, voilà, admirez ce super style, ce super look à présent, oh, ensuite, vous prenez, le bas des jambes, vous les remontez, comme ceci, alors, je fais une petite bêtise, puisque, normalement, elles doivent se trouver, à l'arrière, alors, du moins, à l'arrière, à l'envers, alors, comme ceci, alors, on va recommencer ça, proprement, donc, vous faites pivoter, la hanche, comme ceci, vers le haut, et donc, les jambes vont ainsi, former, le reste, du torse, vous, loquez bien, le tout, vous rentrez, les pieds, comme ceci, même étape ici, on remonte le tout, on vient rentrer, et replier, les jambes, comme ceci, voilà, pour, la deuxième configuration, on n'oublie pas, de remettre le point, qui s'est éjecté, et nous avons donc, voilà, la configuration, en mode, combinaison, en mode fusion, pour celui-ci, donc, on repasse, à notre lion, Béralios, on vient, prendre, les papattes, les placer, à l'intérieur, et les loquer, vous avez, donc, ces parties, juste ici, donc, qui permettent, de pouvoir libérer, les jambes, lorsque vous voulez, le remettre, dans sa configuration lion, mais sinon, vous voyez, une fois que c'est clipsé, voilà, ça ne bouge plus du tout, on fait, la même chose, ici, jusqu'à entendre, le bruit, du lock, voilà, ça tient bien, également, on met, en position, comme ceci, je vais réduire, un petit peu, l'image, et remonter, la caméra rouge, voilà, pour la partie, supérieure du corps, voilà, vous avez donc, comme je vous mentionnais, tout à l'heure, voilà, ces deux, aspérités, ici, qui vont vous permettre, de venir, y fixer, les jambes, comme ceci, alors, on y va tout de suite, je ressors, le canon, voilà, on place le tout, et là encore, donc, vous avez, un petit crochet, juste ici, jaune, qui va venir, loquer, le haut du ski bar, voilà, comme ceci, de façon, à bloquer l'ensemble, et voilà, donc, nous avons, partiellement, constitué, notre Daltanews, on met tout en place, hop, ne manque plus, et pour le coup, je l'ai pour ce, pour le mode Daltanews, donc, de lui fixer, voilà, ses cornes principales, comme ceci, avouez que ça vous a de la gueule, quand même, ensuite, vous prenez, les très gros points, puisque là, donc, c'est un peu ridicule, vous venez, placer, le tout par dessus, les anciens, et voilà, mesdames et messieurs, notre Daltanews, transformé, yes, c'est de toute beauté, et petit 360 à présent, donc, de notre fameux Darutaniassu, dans son mode robot, dans son mode mecha, voilà, absolument superbe, je vous rappelle, pour être un peu indulgent, que ce robot a 41 ans, voilà, peut-être l'âge de certains de vos parents, donc, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très très vieux, bon, moi, j'avais déjà quelques années, je ne l'ai pas connu, à mon époque, puisque, comme je vous l'ai expliqué, au début de ma revue, malheureusement, le dessin animé, n'a jamais été diffusé chez nous, mais vous pouvez trouver, quand même, quelques épisodes, sur YouTube, donc, je vous invite, si un jour, la curiosité vous en dit, de vous attarder dessus, alors, le dessin animé, lui aussi, est un peu kitsch, aujourd'hui, les dessins sont un peu vieillots, mais, mais voilà, c'était, ça reste quand même, plutôt pas mal du tout, donc, voilà, pour ce petit 360, et petit zoom également, donc, du coup, de sa tête, avec les cornes, donc, adaptées, pour le mode, super robot, et on peut regarder aussi, les détails, voilà, alors, ce qui est vraiment très beau, et je vais repasser sur un plan général, ce qui est vraiment très beau, c'est, voilà, c'est toutes ces pièces, en métal, ces couleurs, bleu, jaune, rouge, blanc, gris, silver, mat, chrome, doré, chrome, argenté, enfin, voilà quoi, toutes ces couleurs, lui donnent du peps, de l'éclat, et je peux vous assurer également, qu'une fois en main, c'est vraiment un pépère, qui fait, qui fait plus que largement son poids, rien à voir avec ce qu'on peut trouver, aujourd'hui, dans les jouets lambda, là, c'est vraiment, voilà, du full plastique, de qualité, et full acier et métal, et au niveau, donc, des articulations, on retrouve sensiblement la même chose, que pour le mode, le mode simple, donc, à savoir, une rotation complète, de l'épaule, le point, que l'on peut toujours, alors, je vais le mettre dans ce sens là, pour changer du coup, que l'on peut toujours, éjecter, alors, est-ce que ça va se voir, voilà, c'est toujours possible, le missile, que vous pouvez toujours placer, dans la gueule du lion, si vous le souhaitez, donc, voilà, pour l'essentiel, des gimmicks, après, vous pouvez toujours rabattre, ces panneaux là, comme tout à l'heure, mais là, il n'y a pas vraiment l'intérêt, surtout de ce que tu peux, l'épisode que j'ai pu voir, dans le dessin animé, donc ça n'y figurait pas, par contre, donc, en termes d'accessoires, nous retrouvons, nous retrouvons quoi, nous retrouvons tout simplement, voilà, cette pièce là, le Lysander, ou Rysanda, la fameuse arbalète, de Daltanus, que l'on place, directement, sur le point, comme ceci, et voilà le travail, donc par contre, la flèche, comme vous pouvez le voir, est moulée dans l'intégralité de l'arbalète, donc, elle ne s'éjecte pas, mais c'est pas plus mal, parce que du coup, ça permet d'avoir, l'arbalète complète, nous avons, également, son bouclier, version king size, donc toujours, le Toran Shirudo, que l'on peut placer, pour le coup, voilà, dans ses gros points, comme ceci, hop, et puis pour terminer, nous avons, et là, ça va prendre un petit peu de place, nous avons, voilà, cette épée, là encore, entièrement rechromée par mes soins, qui avait pas mal souffert, cette magnifique épée, en flamme, tout simplement, puisqu'elle est dans sa configuration, on va dire, d'attaque dévastatrice finale, donc, à savoir, le Kaiken Full Power, ou Full Power, voilà, l'attaque ultime de l'épée en feu, et là encore, vous pouvez admirer, donc, voilà, tous les petits détails, absolument superbes, plus qu'à lui mettre, son épée, de la mort qui tue, dans la mine, et voilà, notre, Taltanus, dans toute sa beauté, prêt donc, à combattre, les forces du mal, de l'Empire, ZAR, ouais, et pour finir, quoi de mieux, comme comparatif, que notre petit, live robot, issu de la série, Live Man, revue, donc, que j'ai eu l'occasion, de présenter sur ma chaîne, il y a, quelques semaines, voilà, celui pour moi, qui peut, se comparer le mieux, avec le Taltanus, puisqu'on reste, dans le style, trois véhicules, en un, pour former, donc, un méca géant, et surtout, le concept, de la tête de lion, au niveau, de la poitrine, il y en a d'autres, bien évidemment, mais de mon côté, donc, je n'ai que ces deux là, voilà, un petit peu, donc, pour ce comparatif, notez quand même, que le Daltanus, en termes de taille, est quand même, un peu plus grand, que le, que le Live Man, qui lui, par contre, est beaucoup plus carré, beaucoup plus, beaucoup plus large, voilà, pas mieux à vous proposer, comme comparatif, de robots, tout simplement, mythiques, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à notre magnifique, Mirai Robo, Daruta, Nyassu, ou Daltanus, voilà, petite perle, petite, petit chef d'oeuvre, tout simplement, à mon goût, en tout cas, de la fin des années 70, donc, sorti en 79, pour la série, qui a été diffusée, donc, au Japon, entre 79 et 80, Robo, qui n'a absolument, rien perdu, de sa superbe, qui est toujours là, malgré les années, et qui a plutôt, très très bien vieilli, un petit peu comme moi, d'ailleurs, sans me vanter, et puis, voilà, que dire de plus, j'espère en tout cas, que cette revue, vous a plu, vous a permis, pour les uns, donc, de découvrir, ce robot culte, et également, donc, qui a, comme d'habitude, contribué, à l'histoire, et à l'évolution, des robots, et des jouets transformables, j'espère également, vous avoir fait, redécouvrir, pour les autres, donc, ce jouet absolument, cultissime, que dire d'autre, à part que si vous pouvez le trouver, foncé, bien entendu, voilà, sachez qu'il ne se donne, quand même pas, il faut sortir quelques gros bifetons, pour pouvoir l'avoir, j'ai la chance de l'avoir complet, à au moins 90, 95%, ne me manque plus grand chose, mais bon, voilà, en tout cas, dans son mode comme ça, il en jette, voilà, je ne vous embête pas plus, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, enfin bref, ce que vous avez pensé, de cette revue, dans les commentaires, je vous répondrai très vite, comme toujours, je prends toujours le temps, de répondre à chacun d'entre vous, pour les autres, nous nous voyons, que ce soit, par téléphone, par visio, ou par messagerie privée, par messenger, et puis, donc, je vous souhaite à nouveau, une bonne semaine, on se retrouve fin de semaine, puisque j'ai l'intention, donc, de faire une petite thématique, un peu spéciale, pour ce mois-ci, donc, consacré à trois titans, transformers, donc, je commencerai sans doute, sans doute, pardon, fin de semaine, si tout va bien, et si le temps me le permet, par le, Metroplex, pardon, Generations, version Taka, attention, du lourd, du très lourd, il y aura également, donc, au fil du mois, le Triptycon, et puis, donc, on finira par le petit père, hop, Omega Supreme, qui est juste ici, de chez Weizhang, et qui, voilà, qui est là déjà depuis un petit moment, donc, voilà, je vous ferai la revue ce mois-ci, ce sera une revue spéciale titan, en plus, d'autres unboxings, et d'autres présentations, de robots, Super Sentai, Mecha, Gobots, ou autres, ce sera, voilà, on verra ça au fil du temps, voilà, donc, bonne semaine, à toutes et tous, bon courage, bonne reprise, sur les sentiers de l'école, voilà, accrochez-vous bien, je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, ben voilà, ben voilà, je vous souhaite plein de choses, et, quoi qu'il en soit, toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, hop, là l'épée, bye bye, tchüss ! Ah ouais, ouais ouais, t'avais raison, mini-mini-moi ! Ah ouais, hein, tu vois, je t'en avais dit, ouais, comme quoi, même des cheveux, ça t'habille à merveille, un méca, euh, ça leur donne surtout l'air méga con, ouais, eh ben, c'est pas toi qui as eu ces coupes là, pendant des semaines et des semaines, hein, et puis, moi j'ai toujours ma coupe, ma coupe façon afro, grâce à la vanille, alors bon, hein, moi je dis, ça leur va bien, ok, ok, à la rentrée, il commence bien. J'aurais dû s'éteindre une éternité pour ça, c'est fini, Prime.